Tu t'en vas voir qui, en particulier? Le Père Noël. Alexa et une cinquantaine d'enfants malades ont pu voir le défilé du Père Noël pour une première fois grâce à Urgence Santé. C'est la première fois qu'elle joue au Père Noël. Le CHU Sainte-Justine est le deuxième domicile d'Alexa, qui a subi une greffe de foie quelques semaines après sa naissance. De zéro à huit mois et demi, ça a été sa première maison. Elle n'avait jamais mis les pieds à la maison. Donc, elle a eu un congé officiel à l'âge de huit mois et demi. Mais par la suite, on est revenus dans sa première année de greffe. Là, on est revenus plusieurs fois. Cette journée est spéciale pour les enfants et leurs familles, mais aussi pour les membres du personnel de la santé. Aujourd'hui, on travaille pas. C'est un privilège qu'on a, en fait, de pouvoir, à la place d'amener un enfant malade qui a besoin de soins à l'hôpital, aujourd'hui, il est assez en forme pour qu'on puisse venir le chercher, passer un bon moment. Soit sûr qu'ils sont corrects pendant la parade, pas trop froid, assez de nourriture puis tout, que tout le monde est correct aux alentours. Ça fait 25 ans, 25 années qu'Urgences Santé participe à cet événement-là. Donc, on parle de milliers de petits patients qui ont été amenés, qui ont été transportés à la parade du Père Noël. Au total, le cortège du Père Noël était composé de 13 chars allégoriques, en plus de la présence de la Fée des Étoiles, de nombreux lutins et des plus récents champions de la Coupe Grey. J'ai aimé les Fées, j'ai aimé les Fées d'Étoiles, j'ai aimé aussi le Père Noël et les lutins. Le Père Noël puis les pom-pom girls. Les lutins, Mère Noël? Toutes, toutes, toutes. J'ai aimé les danses irlandaises. Je suis contente que vous soyez ici. J'espère que tout le monde! Ce moment magique restera gravé dans la mémoire d'Alexa et de tous ceux qui ont assisté au défilé. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.